... Je suis Irie Loup, Irie Colette, président de la Fédération nationale des sociétés coopératives du Vivrier de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile, parce que moi, je suis pas allée à l'école et j'ai pris ce travail-là au sérieux et j'ai vu que dans mon cœur, que ça, il faut que ça soit aussi mon diplôme. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé au village. C'est le poisson frais avec la tomate que je faisais avant, en gros. Et quand je suis arrivée à Abidjan, il y avait beaucoup de femmes qui venaient vers moi. Comment tu fais ? Et puis, tous les jours, il y a des choses sur toi, bon. Et il y en a même qui viennent, mon mari est décédé, je ne sais pas quoi faire pour que moi et mes enfants mangent. Et ça m'a interpellée. Au lieu que je sois seule, il faut créer un groupe qui est coopératif avec mes membres. Et c'est comme ça, j'ai commencé. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est devenu grand. Moi qui suis à la tête de cette organisation, qu'on a dit que nous, on va être les mamans nourritières des Côtes d'Ivoire, comme il y a les mamans bien au Togo. Mais ça n'a pas été facile et ce n'est pas toujours facile. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre la même chose que nous faisons et comment les produits arrivent dans les marchés, comment les femmes-là se battent, comment les femmes-là, elles, sont organisées pour que nous puissions avoir chaque matin la nourriture dans nos assiettes. Je suis rentrée dans chaque région des Côtes d'Ivoire pour mettre une coopérative en place, pour sensibiliser les femmes, pour leur dire que même si ton frère, il est ministre, il ne faut pas compter sur ton frère. Même si ton mari travaille, il ne faut pas compter sur ton mari. Moi, je pense que nous-mêmes qui sommes là, qui doivent travailler la terre, on doit faire des terres de sorte que quand nos frères m'enquittent, là-bas, ils viennent, qu'on trouve même un carburant comme ça pour leur donner, pour dire que voilà, ton retour, là, voilà ton carburant. Et cette sensibilisation-là, ça a pris. Les femmes ont compris que ce que je leur dis, c'est une réalité. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Sinon, le commerce, et surtout le commerce de la nourriture, tu peux prendre aujourd'hui et puis demain, tout se gâte. Et quand ça se gâte, il n'y a même pas de petits agents que tu peux avoir. Moi, j'ai fait cinq voyages à Abidjan, ici, poisson de Côte-Sour. Première fois, je suis venu. Les poissons-là, quand les gens voient, ils regardent comme ça, ils disent, poisson-là, on est nourri comme poulet. Donc, on ne peut pas mailler ça. Deux millions cinq cents que j'ai dépensé, j'ai vendu le poisson à cinq cents mille. Parce que tout était gâté. Mais je suis parti et j'ai rechargé les deux millions cinq cents, là, je suis venu. J'ai perdu encore les cinq cents. J'ai fait quatre voyages et j'ai perdu deux millions. Je n'ai pas de là à quelqu'un pour me dire merci. Et je l'ai perdu. J'ai dit, moi, je suis coulé à toi, là. Toi et moi, là. On va sortir 20 heures. Et je suis parti. Sixième fois, quand je suis venu, j'ai vendu le poisson. Mon argent n'est pas coupé. Je n'ai pas eu bénéfice. Mais après, c'est les femmes qui me donnaient les commandes. Et les commandes, moi, j'ai mis mon argent de côté. Vous savez, les commandes, je suis parti chercher maintenant le poisson. Et puis, quand j'arrive là, ils sont alignés comme ça. Je suis parti un jour, dans une forêt de soubré. Où je suis parti, on dit, il n'y a pas de bananes ici. Mais il faut aller dans le campement. Le campement, là, ce n'est pas loin. Mais quand j'ai commencé à marcher, la forêt, le noir, là, j'étais seul dedans comme ça. Et je partais. J'ai dit, ah, aujourd'hui, là, c'est dur, hein. Il n'y a personne derrière. Il n'y a pas de campement. Je suis en train de partir seulement. Et puis, la forêt, le noir, intense. Un peu seulement, au milieu de la forêt, là-bas. Derrière moi, ici, là, c'est assez loin. Je ne connais pas le campement. J'entends derrière moi. Je dis, oh, au moins, j'ai eu quelqu'un. On va cheminer ensemble pour partir. Je regarde derrière moi. C'est un gorille. Nous deux. Voilà le gorille, voilà moi. Et j'ai manché. Quand je mange un peu, lui aussi, il mange un peu. Je ne peux pas courir. Je ne sais pas si le campement, là, ça est tout près. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, je suis resté. Je mange un peu. Lui aussi, il mange un peu. Quand je m'arrête, lui aussi, il s'arrête. Jusqu'à... Et puis, je suis arrivé dans le campement. Et puis, après, je regarde derrière. Il s'est levé comme ça, comme l'homme. Et puis, il m'a fait au revoir. Donc, tout ça, ça ne m'a pas découragé. J'ai fait ma balance, j'ai chargé. Je suis sorti, je suis venu, j'ai fondu, j'ai eu mon bénéfice. Quand nos grands-pères, nos pères ont dit que la patience, c'est un chemin d'or, il faut qu'ils sachent que c'est vraiment, ce n'est pas un mot. C'est une réalité. Nos jeunes, ils ne sont jamais, 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 jamais patients. Quand ils rentrent dans quelque chose, ils veulent que tout de suite, qu'ils ramassent l'argent. Ce n'est pas comme ça. Quand j'ai commencé, c'était avec 25 000. Petit à petit, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais aujourd'hui, là, je suis heureux. Parce que j'ai mis quelque chose en place qui sait aujourd'hui mon pays. Donc, je demande à la jeunesse d'être patient. Et puis, il faut réfléchir, ce que tu dois faire quand tu entreprends, il faut mettre toute ta confiance à ce que toi-même tu fais. Parce que c'est toi-même ta confiance-là qui va faire que l'autre personne va t'aimer. Prenez le chemin de la patience. Et il faut aimer ce que tu fais. Eh bien, comprenez la reconnaissance au plus haut sommet de l'État à la suite de ces efforts de cette grande dame, Madame Iriellou Colette, présidente de coopérative et présidente même de la FNASCOVICI, que nous avons eue à l'instant dans la rubrique Influents. Allez-y à 4 heures du matin dans les grands marchés de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ces dames et aussi souvent ces hommes qui se lèvent très tôt pour nourrir les Ivoiriens. Et ça, c'est très important. Oui, c'est tout à fait édifiant. C'est vraiment inspirant. La rubrique est d'à propos, vous l'aurez constaté, influent et avec des messages et des témoignages de ce genre. C'est sûr que le matin change tout de suite. On rentre dans une autre dimension avec tant d'inspiration, de l'abnégation, de la persévérance, de la témérité et puis de la patience. Ne l'oubliez pas, elle l'a mentionné. Merci en tout cas à cette grande dame pour ce qu'elle fait pour le pays. Et on est très fiers.